Avant de commencer cette vidéo, je tiens à tous vous remercier, c'est un truc de ouf, on est 7120 abonnés, j'avais commencé les vidéos des belles gens, ça fait à peine seulement 5 jours maintenant, j'avais stop YouTube pendant un mois, je faisais du wakfu, je pense que vous avez tous vu, de toute façon j'ai gardé mes anciennes vidéos, etc. Les gars, c'est un truc de ouf, en seulement 5 jours, vous êtes plus de 500 sur le Discord, j'ai gagné plus de 200 ou même 300 abonnés dans l'espace de 5 jours, vous êtes tellement nombreux, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur les likes ou que ce soit sur les abonnements, vous êtes des dingues, vraiment, merci à tous, merci beaucoup, en plus, vraiment, je vois, même sur le Discord, on me dit des messages comme quoi mes vidéos sont bien, que ça leur a aidé, etc. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire ça, et pour moi, Dragon Ball, faire une chaîne YouTube Dragon Ball, ça a toujours été une passion, et je ne me suis jamais lancé parce que j'estimais que sur DB Légende, avant, je n'avais pas trop les connaissances que j'ai maintenant, je ne connaissais pas trop le jeu, etc., je jouais de temps en temps, je faisais des vidéos il y a longtemps, il y a à peu près un an, j'avais arrêté, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, il faut que je fasse une chaîne Dragon Ball et que, vraiment, j'essaye de vous faire kiffer avec ma passion, et avec notre passion, parce que je pense qu'on est tous fans de Dragon Ball, et vraiment, ça fait super plaisir de pouvoir faire des vidéos et de voir qu'il y a une communauté derrière qui encourage, c'est vraiment un pur kiff. Sur ce, merci à tous, et je vous souhaite un excellent visionnage. Ciao les frérots ! Eh bien, salut à tous, c'est le team, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Légende avec le Migaté, et ce qu'il faut continuer à invoquer sur ce perso, on va regarder ça ensemble, et on va surtout répondre à cette question dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, on va regarder tout de suite dans la rubrique cadeau, parce que les devs nous ont donné 1000 cristaux, ça fait plaisir, on va regarder ça ensemble, n'hésitez pas, dans la rubrique cadeau, vous avez dû voir, j'ai une petite notif juste à côté, là, où je vais pouvoir aller récupérer, eh bien, justement, ces 1000 cristaux, donc on va se mettre vraiment bien. On récupère ces 1000 cristaux ensemble, voilà. Alors, c'est des 1000 cristaux pour le soutien envers les gens, etc., voilà, on va dire des 1000 cristaux de remerciement, donc ça fait plaisir, merci beaucoup, parce que c'est vrai que sur cette première partie de l'anniversaire, on n'a pas été super satisfait niveau cristaux, on va juste débriefer, vite fait cette première partie de l'anniversaire, parce que ça fait maintenant plus d'une semaine que cette partie de l'anniversaire est sortie, je suis à 7769 cristaux, je n'ai absolument rien farm, à part quelques petits trucs de l'anniversaire, on a les pièces hop-hop que j'ai récupérées, avec le front multiverse, avec Jiren, etc., que tu tapes avec Migaté, ensuite, on a les 4000 CC qui sont juste là, d'ailleurs, je n'ai même pas fini mes quêtes quotidiennes, il faut que je le fasse, mais on a, du coup, voilà ça, cette petite mission, avec, voilà, l'event que je vous ai dit, avec le front multiverse, on a 4000 cristaux récupérés, on échange de 400 médailles, pour le moment, je suis à 113, 114 médailles, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, de toute façon, j'ai mis un petit post, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, pour vous poser une petite question, voilà, de temps en temps, je mettrais des petits posts, comme ça, on discute un petit peu entre nous sur YouTube, dans l'espace communauté, voilà, combien avez-vous de médailles actuellement sur le jeu ? C'est vrai que c'est très compliqué de les avoir, c'est aléatoire, et de toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à les checker, je vous mets la petite fiche tout en haut, juste là, je crois qu'elle se met même plus vers là-haut, mais voilà, n'hésitez pas à checker la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, en tout cas, on est parti, niveau cristaux, on a les 4000 cristaux qui sont là, on a les pièces hop-hop, on a 500 cristaux à récupérer, avec les pièces hop-hop, donc c'est pas mal, on a aussi des PZ, une fois que vous arrivez au palier 9, le palier 9, c'est le dernier palier, on a des PZ à récupérer, on va écouter Bulma en boucle, c'est parti, est-ce que je vais pouvoir avoir ces petits PZ, ça serait quand même super intéressant, allez Bulma, s'il te plaît, ne fais pas ta radine, je sais, je sais, tu kiffes nous faire dépenser des pièces hop-hop, mais je t'en supplie, donne-moi les PZ, donne-moi les PZ, surtout que j'aimerais bien les mettre sur un prochain élève, pourquoi pas sur la partie 2, peut-être qu'il y aura un élève intéressant, j'ai déjà le mignoté 9 étoiles, pour le moment, je suis assez satisfait, donc vraiment, donne-moi les PZ, donne-moi les PZ Bulma, bon, j'ai encore 25 fois à le faire, je ne vais pas les avoir, dites-moi dans les commentaires si vous avez reçu les PZ, parce que moi, ça fait je ne sais combien de fois que j'ai fait les échanges, là, je n'ai pas de PZ, regardez comment je me fais shaft comme jamais, j'ai rien vu, après, on a récupéré des gommes, on a récupéré des âmes, on a récupéré des énergies, c'est pas mal, donc là, vous avez l'info sur les paliers, donc là, je peux récupérer les PZ, je suis vraiment super bien, tout ça, voilà, mais c'est vrai que les PZ, ils ne veulent pas trop venir, en tout cas, voilà, sur ça, vous avez 500 cristaux, ensuite, vous avez les codes chainrun, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoint sur le Discord, on parle de l'univers de Dragon Ball, on parle de DB Legend, on montre nos invocations, on discute, s'il y a des gens qui débutent, etc., on n'hésite pas à les aider, franchement, pour le moment, le Discord est vraiment clean, et je tiens à tous vous remercier par rapport à ça, donc, par rapport au, voilà, ici, au Dragon Ball, si vous avez assemblé les 7 Dragon Ball en faisant un petit scan, vous savez, vous prenez les petits QR codes des frérots, vous les avez ajouté en ami bien avant, parce que sinon, ça ne marche pas, mais une fois que vous avez ajouté tout ça, déjà, vous pouvez gagner 100 cristaux, je crois, 300 cristaux, je crois, et ensuite, le reste, c'est soit vous gagnez des énergies, etc., mais si vous avez les 7 boules de cristal, vous invoquez chainrun, vous gagnez 1000 cristaux, donc il y a ça, c'est pas, on va dire, c'est pas trop en rapport à l'anniversaire, il me semble que ça, on a déjà eu hors anniversaire, mais par rapport à l'anniversaire, on a les pièces Hop-Hop qui sont en rapport avec le multiverse, donc avec Migaté, donc là, on a un rapport avec l'anniversaire, donc on a les 500 cristaux, on a les 4000 cristaux avec les médailles, et écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, et c'est tout, c'est tout, les amis, c'est tout ce qu'on a, parce qu'après, on a quoi ? On a aussi le Super Bataille, donc les Super Batailles, on va récupérer des cristaux dans les combats, mais bon, voilà, c'est les petits 15 cristaux qu'on récupère à chaque combat, vous savez, sur le côté, donc là, ici, on récupère des médailles dans les récompenses, et dans les défis, on récupère, je crois, 15 cristaux, donc là, 3, 3, 6, 12, 12 et 3, 15, donc voilà, c'est déjà ça, et c'est tout, les gars, c'est tout ce qu'on a, donc, c'est vrai que recevoir les 1000 cristaux comme ça de la part de DB Legend, ça fait plaisir, du coup, merci à vous, n'hésitez pas, dans les cadeaux, on en parle en début de vidéo, allez les récupérer. Sur ce, moi, pour ma part ce que je pense de cette première partie anniversaire, franchement, c'est un peu maigre en cristaux, après, c'est la première partie, je pense qu'ils vont se rattraper sur la deuxième partie, la première partie, je pense que c'est vraiment pour nous faire dépenser des cristaux pour le Migate, etc., pour la grosse hype sur le perso, donc forcément, le portail, il n'est pas incroyable, on va aller tout de suite dans les tirages, on va regarder le portail, Migate est très très fort, très très fort, et ça vaut clairement le coup de dépenser des cristaux sur le portail, ça, c'est même pas une question à se poser. Le Végéta Transfo, il est très fort aussi, on a aussi Yurin et Kale qui sont deux bons EX, même Yurin, elle est vraiment très très forte, Kale, je ne sais pas trop, mais Yurin, elle est très très forte, elle réduit le coup des cartes, etc., elle est super intéressante, et le Végéta Transfo et le Migate sont super intéressants, donc si vous avez aujourd'hui le Végéta Transfo et que vous avez le Migate, gardez vos cristaux pour la suite de l'anniversaire, parce que ça va promène du lourd, au pire des cas, vous pourrez les monter en étoile avec des PZ qui vont nous être donnés, il y aura des PZ encore qui vont nous être donnés, je crois 800 PZ, gardez vos cristaux pour l'anniversaire, vraiment c'est super important, parce que la partie 2, on peut avoir vraiment du lourd, on peut avoir un personnage ultra, on peut avoir des nouveaux élèves, ça c'est même sûr, enfin voilà, on peut avoir beaucoup de choses, des portails beaucoup plus intéressants, parce que là sur le portail, mis à part le Migate, le Végéta Transfo, le Végéta qui va avoir son Zenkai, et les deux EX, on n'a rien d'autre dans le portail, tous les persos qui nous mettent là, c'est des personnes qu'on peut avoir sur deux portails, le Végéta Evolution, le Gata, etc., on les a quasiment, on les a eu beaucoup sur plein de portails, les persos là, ils reviennent à chaque fois, le portail est pas ouf, moi je m'attendais à un Jiren Elef, j'aurais bien aimé avoir le Jiren Elef sur le portail, j'aurais bien aimé avoir plein d'autres choses sur le portail, ça aurait été super intéressant, mais, 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 on a quand même le Végéta, on a quand même le Migate à les récupérer, et on a le Végéta Transfo, donc ça vaut quand même le coup d'invoquer, sur le portail, ils auraient bien pu nous mettre un portail full héros, on aurait tous invoqué dessus, parce que c'est clairement Migate, c'est la hype sur le perso tout simplement. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, si vous avez Migate, et que vous avez le Végéta Transfo, je pense que vous êtes clairement bien pour cet anniversaire, je vous conseille d'économiser vos cristaux comme moi, là je suis en train d'économiser, j'ai dépensé 60 000, on est encore en train d'économiser des cristaux, mais vraiment, si vous avez ces deux persos là, vous êtes super bien. Si vous les avez Migate 6 étoiles, franchement, skippez les gars, si vous n'avez pas Migate, et que vous n'avez pas le Végéta Transfo, vous êtes fait vraiment chard sur le portail, franchement, moi je pense que, il ne faut pas continuer à invoquer, ça dépend, si tu as beaucoup de cristaux de côté, tu peux aller essayer quelques step up, aller essayer de le récupérer, mais si tu n'as pas beaucoup de cristaux de côté, et que tu as vraiment tout mis sur le Migate, sur le Végéta Transfo, sur le portail, et que tu n'as rien eu, franchement, garde, essaye d'économiser un maximum, essaye de garder pour la partie 2, parce que la partie 2, je pense que ça va annoncer vraiment du lourd au niveau portail, en plus, si tu n'as pas beaucoup de CC, dans tous les cas, sur la partie 2, tu vas avoir des CC à récupérer, il y a pas mal d'event, etc. qui vont arriver, il y a surtout pas mal de choses, l'anniversaire n'est pas terminé les gars, l'anniversaire n'est pas terminé, donc vraiment, essaye de garder un maximum de cristaux, je sais que le Migate, il est hypant, même moi, j'y craquais, j'ai mis 60 000 cristaux sur ce bonhomme, c'est vrai qu'il est super hypant, mais vraiment, je vous conseille de garder un maximum vos cristaux, pour la suite de l'anniversaire, parce que vraiment, passer un Migate 15 étoiles, ou je ne sais pas combien d'étoiles, 14 ou 20 étoiles, franchement, c'est mieux de garder un Migate 6 ou 7 étoiles, et d'avoir pas mal de cristaux pour la suite de l'anniversaire, pour débloquer d'autres persos, au lieu d'avoir un gros Migate, parce que je pense que, clairement, le Végétaux Blue Zenkai, qui ne va pas tarder à arriver, normalement, pour cette partie 1, il va me faire vraiment du mal à ce Migate, déjà, on le rappelle, c'est un type bleu, Migate type rouge, et on va peut-être avoir, peut-être, un type bleu qui va arriver sur la partie 2, pour aller un petit peu détruire le Migate, parce que c'est vrai que, je pense que les devs l'ont compris, le perso est un peu trop fort actuellement, donc je pense que, la partie 2, on aura peut-être un perso qui ira un petit peu le counter, voilà, je ne sais pas trop, mais je pense, donc c'est pour ça, faites attention à vos cristaux, ne mettez pas tous vos cristaux pour ce personnage, il faut essayer de l'avoir, mais ne claquez vraiment pas tout, sur ce, on est parti, il y a aussi, j'ai oublié de parler par rapport aux cristaux, on a les médailles de mardi, donc tous les mardis, on a quelques cristaux à récupérer, j'en avais parlé en vidéo, en gros, ils vous donnent des cristaux, ils vous donnent une médaille du mardi, elle s'appelle, et une fois que vous allez ici, vous pourrez échanger vos médailles, avec soit des cristaux, soit des PZLF, on a ça aussi pour cet anniversaire, et on a les tirages, les fameux tirages, les 40 tickets, etc, voilà, c'est tout ce qu'on a les amis, après on a quoi, on a aussi les 10% de tickets LF, qui sont juste là, 10% de chance d'avoir un LF, donc dans la bataille intense ultime, et c'est tout, le bonus de connexion, on ne va pas se mentir, il est éclaté, il me semble que l'année dernière, le bonus de connexion, il était super intéressant, là ce bonus de connexion, il n'est pas ouf du tout, il est vraiment très 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 faible en cristaux, j'ai envie de te dire, mais ça fait exprès, je pense que cette partie 2, dans la partie 2 qui va arriver, on va avoir quelque chose de lourd, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée à mon jeu comme d'habitude, amusez-vous bien sur des belles légendes, essayez de former un maximum de cristaux si possible, et je vous donne vraiment toute ma luck, pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à avoir le perso, voilà, sur ce les potes, ciao !